Ça, c'est le début d'une vidéo postée il y a quatre ans. Ce que je découvre, son succès, m'amuse plus qu'il ne me surprend. Plus de 40 000 vues, plus de 400 j'aime. Pour les curieux, je mettrai son lien en vignette de fin d'écran. Mon amusement, c'est que la plupart de ceux qui aiment cette vidéo ne sont pas francophones. Et on peut vérifier l'effet de l'art de la déclamation. Le travail des hauteurs, des durées, des attaques, des intensités, des moindres inflexions, l'attention portée à toutes les nuances du phrasé a fortiori poétique, dépasse les barrières du sens de la langue natale de l'écrivain. Témoins les tournées triomphales de nos actrices dans les Amériques du XIXe siècle. On a vu plus d'une fois des spectateurs émus aux larmes, tentant de suivre l'action sur le livret d'une pièce traduite qui n'est pas celle jouée sous leurs yeux. Tenez, 1886, un article entre mille au País, revue brésilienne. Je vous le lis en diagonale. Sarah Bernardo, qui poursuit la tradition de Mademoiselle Le Couvreur, de Mademoiselle Cléron et de Mademoiselle Rachel, est au plus haut degré l'ambassadrice du génie français. Elle représente le point culminant du théâtre du monde. Ça, c'est très, très poli. Mais ce qui m'intéresse, dans l'art d'écrire, tout comme dans l'art du jeu de scène, seule la France a atteint cette perfection dans les mesures sonores et visuelles de l'expression, ce qu'on peut appeler le style. Le style. À ça, je dirais que c'est une grâce que de savoir charmer, émouvoir l'auditeur dans une langue qui n'est pas la sienne, Sarah Bernardo. J'ai toujours votre voix dans l'oreille. L'Académie royale de chirurgie s'est fondée par Louis XIV. Mais regardez plutôt, en continuant sur le thème théâtre et le grand acteur, c'est la naissance de Sarah Bernardo. Et qu'est-ce que la poésie, sinon la chirurgie du langage, voix, corps ou futur ? Oui, prince, je l'envoie, je brûle pour t'aise. Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers. Volage adorateur de mille objets divers qui valient Dieu des morts, déshonorer la couche. Mais fidèle, mais fière, et même un peu farouche, charmant jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage. Cette noble pudeur colorait son visage. Lorsque de notre crête il traversa le flot, digne sujet des vœux des filles de Minos, est là la surprise. Que faisiez-vous alors ? Que faisiez-vous alors ? Quelle tension ! Pourquoi sans Hippolyte, les héros de la Grèce assembla-t-il d'élite ? Pourquoi trop jeune encore ? Ne putez-vous alors ? Montez sur le vaisseau qui l'a mis, montez dans le vaisseau, rentrez dans le vaisseau qui l'a mis sur nos bords. Par vous aurait péri le monstre de la crête, malgré tous les détours de sa vaste retraite, pour en développer l'embarras incertain ? Ma sœur du fil fatal eut armé votre main. Mais non, prince, c'est moi ! Est-ce qu'on se rend compte de la densité de ce travail, de la délicatesse, de la sensibilité ? Pas sûr. Ce monsieur m'intrigue. Je vais découvrir qu'il est argentin, Buenos Aires, et qu'il aime Sarah Bernard.